Musique Voulez-vous avoir la victoire sur le mal dans votre vie? Je voudrais vous inviter donc aujourd'hui à partager avec nous cette dévoction autour de la parole de Dieu. Lisons ensemble pour commencer le texte qui est tiré de l'Épître de Paul au Romain au chapitre 8 et au verset 37. Romain au chapitre 8 et au verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Prions ensemble. Père éternel, nous voulons avoir la victoire. Nous voulons être des hommes et des femmes victorieux. Viens toi-même parler à nos cœurs et rends-nous disponibles et réceptifs à ta parole. Nous prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Vous savez, chers amis, lorsque la famille humaine est confrontée à notre ennemi que nous appelons Satan, elle peut compter sur toute l'aide dont le Christ bénéficiait. Vous m'avez bien entendu. Je dis bien que nous pouvons bénéficier de toute l'aide dont le Christ bénéficia alors qu'il était sur cette terre. Par conséquent, chers amis, il ne faut pas nous laisser submerger par la pression du mal, par l'attraction du mal. Nous pouvons être victorieux. Nous pouvons avoir la victoire grâce à l'aide de celui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Hélène Noir déclare dans son livre que je voudrais concéder avec vous aujourd'hui cette citation suivante. Dans le livre « Le Christ triomphant ». La citation suivante, écoutez donc. « Revêtu de son humanité, le Fils de Dieu combattit avec le même acharnement ces tentations qui nous assaillent aujourd'hui. » Je dis bien « avec le même acharnement que nous aussi avons dû faire face. » C'est les tentations qu'il a dû confronter. Satisfaction des convoitises, cheminement sur une voie périlleuse, adoration des dieux du monde et abandon d'une éternité de félicité pour les plaisirs de la terre. Chers amis, si le Fils de Dieu a dû combattre comme nous-mêmes ces mêmes tentations, comprenons que nous devons compter sur les mêmes forces qu'il a reçues pour avoir la victoire. Il faut que nous comprenions en fait que chacun sera tenté. Mais la parole nous révèle que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Lisez, voulez-vous avec moi le texte tiré de l'Épître de Paul au Corinthien au chapitre 10 au verset 13. En Corinthien 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. « Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Mais, à la suite du verset dit ceci, « Avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Chers amis, l'œuvre que nous devons réaliser sur cette vie est simple. C'est nous préparer pour la vie éternelle. C'est tout ce que nous avons à faire. Et si nous l'accomplissions comme Dieu le veut, toute tentation sur cette terre devrait nous aider à nous rapprocher, à faire avancer l'imminence du retour de Jésus. Car, si nous résistons à ses attraits, aux attraits du malin, à ses menaces, à ses attentes, à ses propositions, nous progressons vers la vie divine. Vous savez, tandis que vous et moi, nous sommes engagés dans le feu d'une véritable bataille spirituelle, nous devons savoir une chose, chers amis, des agents invisibles sont à nos côtés, chargés par le ciel de venir à notre secours. Et alors que nous nous retrouvons face au cœur même de la crise, Il nous faut de la fermeté, de l'énergie qui nous seront octroyés afin de nous rendre beaucoup plus résistants. Mais si l'être humain ne met pas sa volonté en harmonie avec celle de Dieu, si il ne renonce pas à chaque idole et ne domine pas sur ses mauvaises habitudes, il ne vaincra jamais et sera finalement défait. Mais je sais que vous voulez avoir la victoire. Moi aussi, je veux avoir la victoire sur le mal. Ceux qui veulent être vainqueurs doivent s'engager dans le conflit avec les agents invisibles. S'impliquer dans le conflit sans l'aide de ces agents invisibles, c'est la garantie de notre échec. Mais si nous voulons avoir la victoire, il nous faut nous engager avec l'aide de ces agents invisibles que nous appelons les anges. La corruption cachée doit être vaincue. Et chaque pensée, chers amis, doit être soumise à Christ, doit être en harmonie avec sa parole. Et les Noits d'accord nous dit dans le livre Christian Education, dans la page 122 et 123, ceux qui veulent être vainqueurs doivent s'engager dans le conflit avec les agents invisibles. Mais elle ajoute ce qui est plus important pour nous aujourd'hui. « Le Saint-Esprit est constamment à l'œuvre, cherchant à purifier, à épurer, à discipliner les êtres humains, afin qu'ils soient prêts à entrer dans la société des saints et des anges. Et en tant que vainqueurs, ils pourront chanter les chants donnant gloire à Dieu et à l'agneau dans les cours des années célestes. » Chers amis, je crois qu'aujourd'hui nous devons savoir que nous n'avons pas à craindre un ennemi à l'extérieur. Très souvent, nous pensons que la menace vient de l'extérieur. Mais en fait, chers amis, notre grand combat se livre contre nous-mêmes, contre le moi, un moi qui n'est pas sanctifié, contre notre propre volonté. Lorsque nous aurons la victoire sur nous-mêmes, alors, chers amis, nous serons des conquérants. Nous serons des conquérants avec l'aide de Dieu. Mes chers frères bien-aimés, nous devons conquérir la vie éternelle. Il nous faut combattre le bon combat de la froid. Mais très souvent, nous combattons dans un futur, dans un avenir. Ce n'est pas dans l'avenir qu'il nous faut lutter. C'est maintenant, pendant le temps de la grâce. C'est aujourd'hui que nous devons remporter la victoire sur le mal. L'apôtre Paul nous dira encore dans le livre d'Hébreu, au chapitre 13, verset 16, et ces paroles qui suivent, cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la solidarité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Il nous faut vivre la vie du Sauveur, aujourd'hui. Il nous faut, mes chers amis, vaincre chaque désir égoïste. Il nous faut accomplir courageusement et joyeusement notre devoir envers Dieu et envers ceux qui nous entourent. Ceci fait de nous des êtres plus que vainqueurs et nous prépare à nous tenir devant le trône blanc, le grand trône blanc, comme il est dit dans le texte, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Ayant lavé nos robes, c'est-à-dire nos caractères dans le sang de Jésus et les ayant rendus blanches par son sang. Vous savez, l'un des domaines où il faut vraiment travailler, chers amis, c'est la lutte sur nos appétits. La puissance de l'appétit causera la perte de milliers d'entre nous, chers amis. Beaucoup, s'ils l'avaient su, auraient eu la force morale de triompher sur toutes les autres tentations de Satan s'ils avaient pu avoir la victoire sur l'appétit, sur notre appétit. Hélas, chers amis, Beaucoup d'entre nous, nous sommes esclaves, esclaves de nos appétits. Cet esclavage nous empêche d'atteindre la perfection de caractère. Vous savez, chers amis, la tentation permanente de la loi de Dieu, depuis plus de 6 000 ans, a produit maladie, a produit la souffrance, a produit la mort. Alors que nous approchons de la fin des temps, la tentation de Satan à propos de l'appétit sera encore plus forte et plus difficile à vaincre. Mes chers frères, chères sœurs, mettons tout cela de côté. Nous n'avons pas d'autre but que de tout faire pour atteindre la victoire sur le mal. Nous n'avons pas le droit de fixer sur nous-mêmes notre attention, de suivre nos préférences ou bien même nos caprices. Nous ne devons pas chercher à conserver une identité particulière, une personnalité, voire une individualité qui nous tiendrait éloignés de nos collaborateurs. Le seul caractère que nous devons chercher à émuler, à reproduire, c'est le caractère du Sauveur, le caractère de Jésus. Vous savez, chers amis, le Saint-Esprit produira en nous cette union de cœur et des actes qui attestera au monde que nous sommes des enfants de Dieu. Je prie que le Seigneur nous aide aujourd'hui, chers amis, à mourir à nous-mêmes et à naître de nouveau afin que Jésus puisse vivre en nous. Je prie qu'il nous accorde la victoire et qu'il devienne en nous, Jésus, le principe actif, un principe fort, puissant qui nous maintiendra dans un état de sainteté. Est-il possible d'avoir la victoire sur le mal aujourd'hui? Oui, c'est possible par la grâce de Dieu. Pouvons-nous faire l'expérience d'une vie victorieuse? C'est possible par la grâce de Dieu. J'aimerais que nous puissions, aujourd'hui, alors que nous terminons ce moment de réflexion, demander à Dieu de nous accorder cette même puissance qu'il avait mise à la disposition de Jésus, notre maître et notre sauveur, qui nous aide, chers amis, à faire l'expérience, aujourd'hui, de la victoire sur le mal. Voulez-vous prier avec moi afin que nous puissions, en effet, demander à Dieu de nous accorder cette puissance? Il est prêt à nous l'accorder. Fais-le-nous en la tête et prions. Père Céleste, merci de ce que tu nous rappelles que la victoire est possible, que nous pouvons, avec toi, par l'aide de ton Saint-Esprit, avoir la victoire sur le mal qui domine aujourd'hui. Envoie tes saints anges, éclaire-nous et donne-nous de faire avec toi cette expérience de la victoire. Et que chaque jour soit une victoire de plus, jusqu'au jour où nous pourrons vivre avec toi pour l'éternité, sans plus jamais être séparés. Nous savons que tu nous as entendus, que tu nous as exaucés. Merci de ce que tu nous accompagnes. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, nous voulons vous remercier d'avoir participé avec nous à ce moment de dévotion. Nous prions que Dieu vous accompagne. Continuez vous-même à cheminer avec lui. La promesse, si nous l'avons fait, elle est certaine. La victoire est assurée en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Au revoir. Prends tout, Jésus, ma vie est dans tes mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada